On passe à l'utilité d'internet avec vous Guy Birenbaum et vous nous parlez des étudiants timides qui ont enfin une solution, utiliser Twitter au lieu de prendre la parole en amphi. L'idée vient d'Australie, de l'université Southern Cross de Melbourne, la fac a décidé d'aider les étudiants mal à l'aise avec les prises de parole en public en leur proposant de poser leurs questions à leur prof via Twitter. C'est-à-dire que s'ils ont une question, ils auront le droit d'envoyer comme ça un message de 140 signes à leur prof. Alors c'est le site Genside qui reprend une information du courrier mail australien. Le timide pathologique, celui qui n'ose pas prendre la parole en amphi, va pouvoir tweeter sa question au prof s'il n'a pas compris un détail, s'il a manqué une date, s'il est largué. L'étudiant envoie un tweet au prof, il doit avoir une réponse. Plus besoin de lever la main, de sentir sur sa nuque transpirante le regard moqueur des autres étudiants, plus de risque de se taper la honte. Les étudiants ont plutôt bien réagi à cette novation. Je suis plus circonspect. On est loin de l'idée de génie. D'abord, parce que si on les laisse faire, ils ne vont évidemment pas se contenter de tweeter des questions, mais ils vont tweeter entre eux et se parler. Vous vous en doutez ? Ce n'est pas le gage d'une attention très soutenue en cours. Par ailleurs, il y a des fractures qu'il ne faut pas oublier entre les étudiants, ceux qui ont les moyens d'avoir un smartphone, ceux qui ne peuvent pas. Ça existe encore, je vous le rappelle. Et puis la fracture générationnelle entre étudiants et profs plus âgés parfois et qui n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser Twitter. Enfin, pour finir, je suis un habitué de Twitter, mais j'ai aussi beaucoup enseigné en fac. Et je peux vous dire, bien avant les réseaux sociaux, et j'ai connu des situations similaires, on se passait Twitter. Les étudiants les plus timides faisaient passer leurs questions sur des petits papiers à l'ancienne en plus de 140 signes. Je leur répondais. Et vous savez quoi, Emmanuel ? On finissait par se parler en vrai. Parfois, je me dis que c'était mieux avant. Les petits papiers. Merci beaucoup, Guy Birendaume. A ce soir, 20h pour des clics et des claques avec Laurent Guimier. Merci. Merci.